Émotions et consternations sont perceptibles dans les milieux sportifs camerounais suite à la mort tragique du jeune footballeur Patrick Eken. Ici au stade de la réunification de Douala, on se souvient encore très bien de cet ancien joueur du canon de Yaoundé, décédé dans les mêmes conditions que l'un de ses élus sous-pédécesseurs, Marc-Vivien Foué. Le savoir ou bien le voir coucher comme ça sur l'air de jeu pour nous les Camerounais c'est vraiment très triste. Nous sommes vraiment abattus partout dans toutes les chômières aujourd'hui, on ne parle que de ça. C'est triste de voir ce genre de monde, c'est triste. C'est triste de ne pas me mettre à la place de la famille parce qu'actuellement c'est tous les Camerounais qui sont en deuil. Quand on se souvient du décès de notre métronome Foué il y a quelques années, décidément ça fait mal. Ça fait mal, surtout que les jeunes qui décèdent à la fleur de l'âge alors qu'ils ont encore beaucoup de choses à prendre dans le domaine sportif, ça fait sincèrement mal. Patrick Eken s'est effondré vendredi lors du match opposant son club, le Dynamo Bucarest, au Vitoroul Constantin, 7 minutes seulement après son entrée en jeu. Tous les matchs du week-end ont été reportés par la Fédération Roumaine de Football ainsi que la finale de la Coupe de Roumanie que Patrick Eken devait disputer avec le Dynamo le 10 mai prochain. On a secerat la mijlocul terenului...